Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler calendrier lunaire. C'est un thème important pour beaucoup de jardiniers. Le magazine Rustica, qui est le magazine du jardinage, fait son plus gros tirage de l'année chaque année au mois de janvier avec le calendrier lunaire qu'ils publient dans leur magazine. Dans cette vidéo, on va se demander si c'est un calendrier qu'il faut respecter ou pas. Il y a les pros, il y a les contres. On verra ça tout à l'heure. On va commencer par définir ce que c'est que le calendrier lunaire. Est-ce qu'il faut le suivre ou pas ? Quelles sont éventuellement les alternatives à ce calendrier ? Et puis, qu'est-ce qu'il se passe si on fait complètement l'inverse ? Est-ce que c'est une catastrophe ou pas ? Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti ! Alors, pour commencer cette vidéo, on va commencer par définir ce que c'est que le calendrier lunaire. C'est un système qui voudrait qu'il y ait des jours de chaque mois qui soient plus ou moins consacrés à certaines parties de la plante. Alors, il y a les graines, les racines, les fruits, les feuilles, tout ça en fonction de la position de la Lune dans le ciel. L'idée étant que, selon que la Lune soit montante, descendante, à tel ou tel endroit, elle aurait une influence sur les marais, par exemple, et que donc, si on est en période où l'eau est aspirée par la Lune, qu'il y a une attraction de l'eau par la Lune, ça serait plus favorable à la croissance. S'il y a d'autres moments où la sève redescend, ça serait moins favorable. Bref, en fonction de la position aussi dans le ciel, donc si c'est à l'apogée, au périgée, s'il y a des noeuds lunaires, il y a les noeuds lunaires, par exemple, ce sont des périodes où, selon le calendrier lunaire, tout est interdit, il ne faut absolument pas jardiner. Parce que si on jardine le jour d'un noeud lunaire, ça serait très gênant pour la plante et ça ne fonctionnerait pas. Bref, c'est une position qui est assez proche de ce qu'on peut voir dans l'astrologie. L'Aquintini, par exemple, au XVIIe siècle, l'Aquintini, c'était le jardinier du Lomoral du XIV, il disait que c'était du jardinage astrologique, il comparaissait ça à l'astrologie, et il n'était pas très favorable. Duhamel de Monceau était pareil, pas très favorable au jardinage lunaire, il appelait ça le jardinage lunaire. Bref, c'est une théorie qui a ses adeptes. Alors, est-ce que c'est une théorie valable ? Alors, le fait est qu'aujourd'hui, aucune étude scientifique n'a pu prouver l'efficacité de ce calendrier lunaire. Alors, je ne suis pas du tout là pour juger ce qui le pratique. On peut tout à fait respecter le calendrier lunaire et puis ne pas... et puis ça ne pose aucun problème. Simplement, il n'y a aucune étude scientifique qui a réussi à prouver que le calendrier lunaire avait un effet sur le jardinage. Il y a aussi une étude, un rapport plutôt de la Société Nationale d'Horticulture Française qui s'appelle Jardiner avec la Lune, Mythe ou Réalité qui conclut que si la Lune a une influence sur le jardin, elle est infinitésimale, c'est-à-dire négligeable, on va dire. Alors, pour les arguments contre, je vous fais les arguments contre et les arguments pour. Autre argument contre, c'est qu'il n'y a aucun professionnel, tous les grands maraîchers, enfin, même les petits maraîchers, en tout cas, très très peu de maraîchers tiennent compte du calendrier lunaire pour faire leur culture parce que ce serait un peu trop compliqué de dire à un ouvrier « Non, aujourd'hui, c'est nœud lunaire, tu ne travailles pas aujourd'hui. » Donc, aucun professionnel ou presque ne tient compte du jardinier lunaire, du calendrier lunaire. Et puis, la contrainte principale pour moi du calendrier lunaire, c'est que c'est une contrainte supplémentaire. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes... Si vous travaillez toute la semaine, par exemple, et que vous avez deux jours pour jardiner le week-end, si ces deux jours-là tombent le jour d'un nœud lunaire et que ça vous interdit de bosser, ce n'est pas facile parce que vous n'avez pas trop le choix et du coup, vous n'allez pas pouvoir travailler et faire ce que vous avez à faire. Donc, je trouve qu'on a assez de contraintes au jardin entre la météo, la pluie, le soleil, la terre au plus ou moins disposée, les travaux qu'on a faits ou pas. Donc, si en plus, on doit s'ajouter cette contrainte du calendrier lunaire, je trouve que c'est un petit peu... se mettre, rajouter des soucis là où on pourrait s'en passer. Donc, voilà pour les arguments contre. Alors, est-ce qu'il y a des arguments pour ? Oui, il y a des arguments pour, quand même, pour le calendrier lunaire. Le principal que je vois, c'est que le calendrier lunaire est un calendrier. Et c'est son côté le plus positif parce que pour beaucoup de jardiniers, le fait de savoir que, voilà, au mois de février, on peut commencer à semer ses salades, au mois de mai, on peut commencer à planter ces choses en pleine terre. Bref, c'est une petite ligne de conduite à tenir qui permet donc aux gens qui n'ont pas toutes les connaissances de savoir, en suivant tout ce qui est indiqué dans le calendrier, savoir ce qu'il y a à faire. Donc, pour moi, l'intérêt que j'y trouve, c'est que ça fait quand même une ligne de conduite à respecter. L'inconvénient, c'est que c'est un peu trop strict. Quand on vous dit, ah ben non, le 12 mars à partir de 14h12, il ne faut surtout rien faire. Pour moi, c'est un peu exagéré. On va dire, si vous êtes prêt le 12 mars à 14h, faites ce que vous avez à faire. Et ce n'est pas en plantant ces choses-là, le jour où on vous dirait que c'est interdit, que ça va moins bien se passer. Alors justement, par rapport à ça, moi, ce que je voulais faire cette année sur la chaîne, c'était faire un test en faisant de lentilles, enfin de lentilles, du, on va dire, de l'inverse du calendrier lunaire. C'est-à-dire, je vais essayer cette année dans mon potager de semer exactement les jours où on n'a pas le droit de semer, de travailler les feuilles, les racines, les fruits, exactement quand il ne faudrait pas. Et puis voir si vraiment, à la fin de la saison, j'ai une différence avec... Alors je vais essayer de faire respecter d'un côté sur une planche, par exemple, et puis faire complètement l'inverse sur une autre planche. Et puis essayer de comparer en fin de saison pour faire mon petit test à moi, me dire, voilà, est-ce que si je fais de l'inverse du calendrier lunaire, est-ce que ça a un vrai effet, est-ce que j'ai moins de récolte ? Donc je vous propose de suivre ça cette année sur la chaîne, on va essayer de faire tout l'inverse et voir ce qui se passe. Alors si on décide de ne pas suivre le calendrier lunaire, quelles sont les alternatives ? Alors, en fait, c'est tout simple, c'est de prendre des calendriers tout simples, juste des calendriers, on va dire, de jardinage ou des calendriers de potager avec des dates qui vont être indiquées, mais ça va être des ordres d'idées qui vont tenir surtout compte de la période et puis de la région. Parce que si on vous dit semer vos tomates le 15 mars, encore que les semis on les fait en intérieur, mais si on vous dit planter le 15 mai dans le nord ou planter le 15 mai dans le sud, peut-être que dans le sud, ça ne sera pas le 15 mai, ça sera le premier, parce que le sud est un peu plus chaud. Donc, essayez de trouver des calendriers, il y en a un sur la chaîne, sur le groupe Facebook de la chaîne, je vous mettrai le lien dans la description, donc il y a même deux calendriers que j'ai postés sur le groupe de la chaîne où vous pouvez voir quelles sont les dates de semis, quelles sont les dates de plantation, quelles sont les dates de récolte et puis les différentes choses. Après, sur les groupes internet, sur le groupe de la chaîne mais sur d'autres aussi, il faut aussi avoir des informations sur les périodes de trouver des gens qui sont dans votre secteur et puis faire en fonction, échanger avec les gens pour voir à quel moment ils font ça, quels sont les meilleurs moments pour faire telle ou telle chose. Donc, ce qui est important, c'est suivre un calendrier et suivre un roadmap, une ligne de conduite mais pas forcément se dire attention 14 mars, 12h30, 12h13, on ne fait plus rien. Voilà donc pour les alternatives, essayer de trouver des calendriers sur internet, hors lune. Autre solution qui est très importante, une fois qu'on a ce calendrier, ces petites indications globales, on va dire approximatives, c'est de se fier à la météo à 10 jours parce que si par exemple vous décidez de planter et que la semaine qui suit vos plantations, vous avez du 3 degrés qui arrive, même si le calendrier vous a dit de planter le 12 et que le 13 il y a des gelées, ça ne sera pas bon. Donc, bien se fier à la météo à 10 jours, avec un calendrier classique, vous allez avoir les dates approximatives de semis, de plantations et avec une météo à 10 jours, vous allez voir si par rapport à cette période, il vaut mieux planter plutôt le 10, le 12, le 13 et là, ça sera beaucoup plus efficace parce que c'est la météo qui compte plus que tout. Autre chose qui va être très importante aussi, c'est les conditions dans lesquelles vous faites vos cultures. Si vous avez une serre, par exemple, les dates de semis ne vont pas être les mêmes si vous semez en intérieur, en serre, à l'extérieur, donc ça c'est très important. Si vous avez le temps que vous avez, la disponibilité que vous avez, si vous pouvez suivre vos semis aux plantations, c'est beaucoup plus intéressant de faire un semis une semaine à un moment où vous n'êtes pas trop occupé que si vous faites vos plantations et vos semis à un moment où toute la semaine qui suit vous allez être très occupé, pas disponible, vous allez partir en déplacement. Même si, encore une fois, si la Lune vous a dit de planter le 10 et que la semaine du 10 vous n'êtes pas du tout dispo, ne plantez pas le 10, ça serait vraiment une mauvaise idée. Voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, je n'ai absolument rien contre tous les gens qui sont des adeptes du calendrier lunaire, du jardinage avec la Lune. Encore une fois, aucun souci. La question, le titre de cette vidéo, c'est faut-il jardiner avec la Lune ? Alors, je pense qu'il ne faut pas jardiner avec la Lune mais on peut jardiner avec la Lune. Donc, c'est toute la nuance. Je pense que, moi, je connais des gens qui sont très, on va dire, un peu bloqués par ça et qui vont se dire ah ben non, le 12, je ne peux absolument pas parce que le 12, c'est interdit. Donc, il ne faut pas se faire une contrainte supplémentaire, il faut faire les choses avec cette petite aide sur les périodes du calendrier lunaire ou pas lunaire qui vont dire il faut faire telle ou telle chose à tel moment mais surtout pas se mettre cette contrainte de dire ah ben non, tel jour à telle heure, ce n'est pas possible et puis tel jour, il faut absolument. Je pense qu'il faut beaucoup plus tenir compte de la météo, de la disponibilité et que tout ça est beaucoup plus important et j'ai vu Olivier ce matin, Olivier du potager d'Olivier que vous connaissez certainement et qui a dit une chose qui m'a bien plu, qui a dit l'influence du jardinier sur le potager est bien plus importante que l'influence de la Lune. Voilà. Si l'idée vous a plu, n'hésitez pas à laisser un joli pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est juste en dessous également et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur la petite cloche à droite du bouton abonné pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye !